L'atmosphère prophétique L'atmosphère prophétique, c'est un intitulé qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Tu sais, je suis un passionné de l'évangélisation. Et il y a 24 ans que j'annonce Christ. Et naturellement, il m'arrivait de développer des campagnes d'évangélisation. Jusque 10 ans en arrière, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on a décidé de formaliser cette évangélisation en lui donnant un intitulé qui nous a été inspiré, d'où tout simplement l'expression « Atmosphère prophétique ». C'est un moyen pour nous de personnaliser notre évangélisation et d'invoquer la présence du Seigneur afin que toute chose puisse devenir possible. 1er juillet 2012, 2 juillet 2022. Cela fait exactement 10 ans qu'Atmosphère prophétique, n'est-ce pas, est manifeste sur l'échiquier national. Écoute, nous avons eu 22 éditions précédentes de notre programme d'évangélisation dénommée « Atmosphère prophétique ». Et il y a eu une pause qui a duré 4 ans. Et j'étais juste là, il y a quelques temps en arrière, quand j'ai entendu l'Esprit me dire « Tu reprends et tu vas suivre un monument national pour prier pour ta nation et pour bénir le peuple de cette nation ». Tu sais, pour être honnête, quand je me réveille, le jour où nous devons avoir le merveilleux programme au Palais de la Culture, je me réveille d'abord avec un sentiment de joie. Ce n'est pas une première, c'est la 23e édition. Je regarde en arrière, je me dis que le Dieu qui a fait les merveilles hier, fera certainement encore plus aujourd'hui. Et je pars quand même avec un petit trac lié à l'incertitude humaine de ce qui pourrait se passer. Je ne dirais pas que je suis stressé, mais j'ai plutôt une disposition particulière pour que je ne puisse rater ni de près ni de loin ce que le Saint-Esprit veut faire à ce programme. Je suis en joie lorsque j'arrive au Palais, en joie parce que je trouve une belle antenne là-dessus. Papa, oui, non, c'est facile, Ami Gézi qui veut me dire. Non, franchement, il n'est pas venu comme ça. Oui, le père qui veut me dire. Il va engreder ça. Oh my God. On joue à parce que je trouve une salle devenue trop petite pour l'événement. En joie parce qu'on me donne l'information qu'entre 6 et 7 000 personnes sont présentes à cet événement. J'ai la joie d'être accompagné par mon épouse, maman Tania. De temps en temps, le regard à côté, n'est-ce pas, met un boom dans mon cœur. Et je suis en joie d'être là, à côté, n'est-ce pas, met un boom dans mon cœur. J'ai la joie d'être là, à côté, n'est-ce pas, met un boom dans mon cœur. J'ai la joie d'être là, à côté, n'est-ce pas, met un boom dans mon cœur. J'ai la joie d'être, maman Tania. Je suis en joie d'être, à côté, n'est-ce pas, met un boom dans mon cœur. J'ai la joie d'être là, à côté, n'est-ce pas, met un inflamé. On voit qui tout va être. J'avoue que le concert a été une note particulière parce que l'atmosphère était très festive. On était tous dans la joie. En fait de Jésus, c'est pas l'histoire de beauté. En fait de Jésus là, c'est pas l'histoire de vêtements. Si tu n'as pas Jésus, tu es toujours dans les ténèbres. Tu n'es pas éclaté, voilà pour moi tu es gaou. Si tu as Jésus, c'est toi qui es là. Tu viens de voir, tu viens de le voir. Et j'ai observé lors de l'intervention d'Onel Bala de Chantres qu'il y avait une grande joueur particulière qui m'animait. Mais en plus, lorsque le chantre Maman Tania est monté sur la scène. Et qu'elle a entamé, entonné le chant « Appelez-moi miracle ». Waouh ! La salle était en ébullition. On n'arrivait plus du tout à rester dans notre position assise. C'est comme si tout le palais vibrait au son et au rythme. des mélodies et des chants distingués par le chantre. On s'y tenait même. Il y avait comme une idée féérique. Il y avait comme une atmosphère divine, indescriptible. C'était assez exceptionnel. On sentait la touche de Dieu. On sentait la joie, la paix, le bonheur. Mais surtout, l'esprit le fait. C'était… C'était… Aïe, 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 aïe. C'est à quoi ? Il va, il va, c'est bon non. Même si ça ne veut pas, ça c'est bon non. Mon nom a changé. Je ne suis plus… Ah j'aime ça. Mon nom a changé. Je ne suis plus la rejeter. Mon papa a changé mon nom. Adonai a changé mon histoire. Je ne suis plus la même heure. Mon histoire a changé. La 23ème édition d'Atmosphère prophétique m'a permis d'atteindre les objectifs du Seigneur. Écoute, j'ai prié pour notre pays. Notre beau, notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. J'ai le sentiment que mes prières ont été entendues et exaucées. J'ai prié pour le peuple venu massivement autour du thème, ta vie ne s'arrêtera pas là. Et j'ai le sentiment que les gens ont progressé parce que j'ai déjà eu des témoignages incroyables par rapport à ce qui s'est passé, la joie qui était sur les visages. Tu imagines les gens qui viennent depuis le matin des 10h et qui repartent à 22h, 23h et qui ne bougent pas. C'est un objectif majeur. Tu ne peux pas rester aussi longtemps dans la présence de Dieu s'il n'y a pas une touche divine, s'il n'y a pas quelque chose qui te maintient là. Et si vous avez des histoires sur la côte d'Ivoire, nous lévons la main contre vous et nous disons, sortez de ce pays au nom de Jésus-Christ. Saut la paix de ce pays Au nom de Jésus Christ Si le diable dit Il y a guerre en Côte d'Ivoire Il doit trouver une armée de Dieu Capable de dire Il y a la paix Je parle sur la terre de ce pays Je parle sur les cieux de ce pays Et je parle sur les eaux de ce pays Je déclare au nom de Jésus Que le serment à cette tête Qui travaille coutuyer l'homme de Dieu Dans cette ville d'Abidjan Soit découpé par la consommation de l'Église Je sécurise toutes les frontières de ce territoire Avec le sang précieux de Jésus Christ Et j'impose le plan de Dieu Je répète j'impose le plan de Dieu Je répète j'impose le plan de Dieu Seigneur c'est toi qui connais ton plan J'impose ton plan pour la Côte d'Ivoire Je le décrète et je le déclare C'est toi qui connais ton plan Que ta volonté soit faite 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 Je suis absolument convaincu que La vie de notre pays ne s'arrêtera pas Là où elle est aujourd'hui Et les vies de ceux qui sont venus à ce programme Ont déjà commencé à changer La vie de la France La même grâce, je l'apprends et je l'ai l'échec sur le lycée. Pour le moment que tu te crèes, Amen. L'atmosphère prophétique continue et continuera de faire l'oeuvre de l'évangélisation de masse. J'ai actuellement un défi personnel à relever, qui est celui de la Convention internationale de l'église ambassade des miracles du 31 août au 4 septembre. Et donc juste après, nous allons sillonner les terrains, les stades de l'intérieur du pays. Population d'Aloa, attendez-vous à nous. Le Gagnoa, attendez-vous à nous. Et nous irons partout, par la grâce de Dieu. J'aimerais juste dire que j'espère que vers la fin de l'année et le début de l'année prochaine, nous allons nous internationaliser pour apporter, n'est-ce pas, cette caravane de réveil à l'extérieur également de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour moi de bénir le Seigneur qui a daigné nous choisir et nous utiliser pour faire cette oeuvre. Ce que le Gagnoa veut, c'est que quand on bat, et puis tu obtiennes victoire, tu es le premier à manger les fruits. Les autres viendront manger et tu es le premier à manger les fruits. L'esprit. Et celui qui tombe, il te libère son espace. Ça veut dire l'espace qu'il occupait là, c'est toi qui deviens maintenant propriétaire de cet espace. Que la paix de ce pays nous livre des terres et des propriétés. Et on n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire. Merci à son excellence, monsieur Claude Saï, chef du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. Merci à papa Quangui Bernard, à potre Quangui Bernard. Merci à la révérende Jeanne Monet, également, ma soeur, qui est venue soutenir ce que je fais. Merci aux représentants de papa Dion, docteur Yaïdian Aubert. Merci aux représentants du président Niepé Marius, président de l'Église Fonsquare. Merci à tous ces hommes de Dieu qui sont venus de part et d'autre pour recevoir de Dieu, mais également pour soutenir ce programme. Merci particuliers à Maman Tania, ma compagne de vie. Merci également à l'église ambassade des miracles Vous avez été formidables Que le Seigneur vous bénisse abondamment Et que sa grâce répose sur vous Merci à tous ceux qui croient en moi Au ministère que Dieu vous bénisse On est ensemble Quelqu'un vous permet de me faire un petit bisou ? Bon, un petit bisou encore Petit bisou et gros bisou Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous